... Chers amis, bonsoir. Comment allez-vous ? Avez-vous passé une bonne journée ? Très bien. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour commencer une nouvelle semaine. Je veux croire que la parole de Dieu va nous donner suffisamment de nourriture pour nous permettre de tenir bon dans les jours à venir. Je voudrais souhaiter également la bienvenue à tous nos amis internautes qui ont été avec nous régulièrement depuis le 5 mars 2022. Je voudrais les remercier, mais également les encourager, mais également vous-même à revoir toutes ces vidéos, tous ces enseignements qui ont été portés, tirés de la Bible, la parole de Dieu. En fait, durant trois semaines, on n'a pas le temps d'aborder tous les éléments contenus dans le texte biblique. Nous avons essayé de résumer quelques éléments importants que toute personne devrait savoir. Et peut-être, et nous espérons de tout cœur, que nous avons donné envie de poursuivre, de continuer. D'ailleurs, les anciens, les responsables à l'accueil, vous pourrez laisser votre nom, votre numéro de téléphone, les amis qui vous ont conduit ici. Eh bien, vous pouvez demander aux responsables, parce que nous mettons en place des moments d'études de la Bible et nous aimerions que vous puissiez nous rejoindre. Donc certainement, cela ne se fera pas directement sur la chaîne YouTube, mais en présentiel, c'est toujours bon d'échanger, d'entendre des questions. Et donc, nous le ferons pour pouvoir vous permettre et nous permettre de grandir chaque jour un peu plus avec Dieu et mieux le connaître. Donc, n'hésitons pas à faire ces démarches pour que nous puissions mûrir encore avec Dieu. Alors, un peu comme celui qui doit partir, il laisse généralement un testament. Alors, ce soir, bien sûr, je ne souhaite pas mourir tout à l'heure, mais bon, on ne sait jamais. Alors, j'ai dit, eh bien, je vais vous laisser mon testament. Et le titre de mon testament n'abandonne jamais. J'aurais pu m'arrêter là et m'en aller. Mais je vais vous donner quand même quelques éléments de ce testament. Je pense que parmi nous, peut-être presque tout le monde, nous avons déjà commencé un certain nombre de tâches et nous n'y sommes pas arrivés jusqu'au bout. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Parfois, eh bien, et on peut avoir d'ailleurs toutes sortes de raisons, mais n'empêche que nous ne sommes pas allés au bout. Et le désengagement souvent que l'on perd très rapidement en cours de route, ce sont les engagements que l'on prend en début d'année. À chaque début d'année, je pense que vous et moi, nous prenons des engagements. Nous disons, OK, cette année, tous les jours, trois fois par semaine, où chaque semaine, on fera du sport. On commence la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, et puis finalement, l'année se termine, et en janvier d'après, on reprend la décision. Cette année, on fera du sport chaque semaine. Et je sais qu'il y a certains qui payent des coachs. Ils commencent deux, trois, quatre, cinq, six, et allez, hop, ils perdent de l'argent parce qu'effectivement, ils abandonnent. On commence souvent l'année en disant, cette année, je ferai un régime. Là, j'entends des sourires. Ça dit peut-être un peu plus le régime que le sport, bien que les deux devraient aller ensemble. Mais, et puis, on observe que finalement, on termine l'année et on peut passer comme ça, d'année en année, à prendre des engagements qu'on ne tient pas. Pourquoi est-ce que nous ne tenons pas nos engagements ? Il y a plusieurs raisons évoquées. Alors, pour certains, certains diraient, OK, moi je suis trop jeune. Ils commencent et puis ils disent finalement, ah non, c'est trop lourd pour moi, je suis trop jeune, j'attendrai un peu, quelques années, et puis je reviendrai dessus. Donc, OK, on met de côté. Il y a aussi cette autre raison, c'est qu'au fur et à mesure que les jours passent, eh bien, notre agenda, il se remplit. Mais souvent, nous ne mettons pas dans nos agendas les engagements que nous prenons. Par exemple, eh bien, de faire du sport chaque semaine. Et très rapidement, eh bien, c'est la bonne raison. l'agenda est bien rempli. Ensuite, on observe également que certaines personnes ont tendance à reporter, à remettre à demain, ah OK, cette semaine, c'était difficile, mais je vous garantis, la semaine prochaine, je commence. En septembre dernier, j'ai décidé de reprendre le sport. Donc, effectivement, trois, quatre fois par semaine, j'ai tenu bon jusqu'au mois de décembre. Et lorsque les fêtes sont arrivées, alors je me suis dit, bon, je vais prendre un peu de relâche pendant le mois de, après, pendant les fêtes, les quinze jours de fêtes, là, je vais prendre un peu de relâche et je recommencerai en janvier. Aujourd'hui, 20 mars, chaque semaine, je prends la décision de recommencer le sport. Mais c'était janvier, on est déjà en mars et mars est pratiquement terminé. Vous voyez un peu ce qui se passe ? J'avais déjà le rythme, mais je l'ai perdu. Et dès qu'on arrête, après, c'est beaucoup plus difficile de recommencer. C'est pourquoi il y a certains costumes, eh bien, je n'ai pas encore mis de côté parce que j'espère toujours pouvoir entrer dedans. Bref. Il y a aussi d'autres points que nous mettons dans notre cerveau des idées qui font que, eh bien, à chaque fois, eh bien, on abandonne. Ça ne va pas assez vite. Ah oui, moi, je vous garantis qu'en matière de poids, vous voulez commencer aujourd'hui et puis perdre 3-4 kilos. Vous montez sur la balance une semaine après, vous vous dites, mais non, la balance rigole, elle s'est déréglée. Elle ne vous donne pas votre poids. Vous espérez que ça va changer rapidement. Donc, oui, on est découragé, ça ne va pas assez vite, donc, eh bien, on abandonne. Et puis, dans nos vies aussi, il y a des priorités. Il y a des urgences qui surviennent par-ci, par-là, ce qui fait que, eh bien, on est dispersé et on perd de vue l'objectif qu'on s'était fixé, l'engagement que l'on avait pris. Et puis, bien sûr, il y a les difficultés. Tout engagement nécessite également un investissement qui va peut-être parfois nous contraindre, nous demander d'abandonner certaines choses, de laisser tomber pour garder le cap. Mais souvent, les difficultés viennent et enlèvent tous nos engagements. La Bible, connaissant l'être humain, eh bien, encourage, et particulièrement Jésus, dans le contexte de la fin des temps et de la proximité de son retour, nous dit, dans Matthieu, chapitre 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera, celui qui sera endurant, celui qui n'abandonnera pas et qui ira jusqu'au bout, sera sauvé. » Ah, c'est quand même intéressant de voir que la Bible, elle-même, nous invite, nous incite à être persévérants, courageux, endurants, à ne pas baisser les bras. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a quelque chose de merveilleux. Au bout de la course, au bout de l'engagement avec Dieu, au bout de la vie d'équipe avec Jésus, il y a la victoire, il y a le salut. Mais j'aimerais revenir avec vous tout à l'heure sur cette notion. L'endurance, en fait, c'est l'aptitude à résister. résister aux fatigues physiques, oui, parce que même lorsqu'on est fatigué, il est bon de continuer, de persévérer, de continuer à faire du sport, de ne pas attendre qu'on aille bien, qu'on soit en pleine santé. Non, il est important de persévérer, d'endurer, de résister. Mais il y a aussi les épreuves morales, les coups durs, les blessures qui, elles aussi, viennent nous affecter, nous affaiblir. Et, bien sûr, cela ne nous pousse pas forcément à être endurant. À votre avis, qu'est-ce qui peut nous permettre d'être endurant, de persévérer, d'être résistant jusqu'au bout ? Est-ce que ce sont, ouh, bien sûr, c'est en fonction du tempérament, est-ce que simplement quelques personnes sont capables d'aller jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'au contraire, chacun de nous y est capable ? Certainement, vous connaissez cette histoire, l'histoire de Marie Durand. Alors, c'est une époque, bien sûr, très éloignée de la nôtre. On est au 18e siècle et en France, eh bien, il y a ce qu'on appelle les guerres de religion, particulièrement entre les catholiques et les protestants. Et les huguenots protestants, donc, sont énormément persécutés. Marie Durand sera enfermée dans la tour de Constance et elle y restera enfermée pendant 38 ans. 38 ans ! Elle y sera enfermée à l'âge de 19 ans. Et à l'intérieur de cette prison, de ce cachot, alors qu'elle était avec plusieurs femmes et on laisse entendre qu'elle était pratiquement la plus jeune, à l'intérieur, on trouve cette inscription « Résister ». En fait, c'est la foi de Marie qui lui a permis de tenir bon en dépit du froid, des engelures, du manque de faim, de moyens, en dépit de l'emprisonnement. Marie a résisté. Et je crois qu'effectivement, cet élément de froid, cet élément des convictions, des assurances que nous pouvons avoir dans la parole de Dieu, puisée dans la parole de Dieu, ce sont des éléments indispensables qui nous permettent de résister, qui nous permettent de ne pas faiblir, abandonner, mais de garder constamment le cap. Ce soir, j'aimerais m'arrêter avec vous pendant quelques instants sur ce chapitre de Paul aux Romains au chapitre 8, à partir du verset 31. En effet, ceux à qui l'apôtre Paul va écrire sont confrontés eux aussi à un certain nombre de difficultés. Les persécutions, la mort, et il va leur écrire dans cet épître aux Romains, je dirais que c'est le cœur même de l'Évangile qui présente. Et après avoir présenté les éléments fondamentaux, il va ici nous amener à un certain nombre de questionnements qui accusera ceux que Dieu a choisi. C'est Dieu qui les déclare justes. La question est qui accusera ? Et l'apôtre doit répondre eh bien non, puisque c'est Dieu qui justifie. Alors, personne ne peut accuser les élus de Dieu. Mais précédemment, l'apôtre avait posé cette question. Que dirons-nous donc ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? L'apôtre donc est en train de nous dire que Dieu a pris fête et cause pour vous et pour moi. Et si Dieu prend en main notre avenir, notre destinée, notre vie, alors nous pouvons avoir la garantie que rien, rien ne nous séparera de son amour et on va y arriver. Donc, parfois on se pose la question dans le temps lorsque nous passons par des difficultés, est-ce que Dieu est vraiment de notre côté ? L'apôtre Paul l'atteste, il l'affirme. Dieu est de notre côté. Et même si eh bien notre mémoire pourrait nous inviter à nous culpabiliser ou nous accuser, la Bible nous dit non, parce que c'est Dieu qui nous rend innocents. Dieu a mis en place le plan, il l'a réalisé pour vous et pour moi. Et donc, non, 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 personne ne peut accuser les élus de Dieu. Ce texte que nous avons eu l'occasion également de lire qui se trouve dans l'Apocalypse chapitre 12, les versets 10 et 11, l'apôtre Jean nous dit « En effet, l'accusateur, c'est-à-dire Satan, le serpent ancien appelé le diable, le dragon, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » La Bible donc vient et nous dit que l'accusateur a été jeté dehors. alors, qui peut accuser les élus de Dieu ? Si l'accusateur est jeté dehors, alors personne ne peut accuser les élus de Dieu. Non. Et le texte se poursuit en disant « Oui, ils l'ont vaincu, les élus de Dieu, ceux qui étaient accusés. » Alors, le texte nous dit qu'ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. La victoire qui est celle des élus se fonde sur la personne de Jésus, sur sa mort et sa résurrection, sur sa vie entière. Et donc, l'apôtre est en train de nous dire « Mais nous n'avons rien à craindre, l'accusateur est jeté dehors et la victoire est la nôtre, la victoire de Jésus est la mienne. » Il poursuit dans sa réflexion dans Romains chapitre 8, 31 et suivant, verset 34 particulièrement. « Qui condamnera les élus de Dieu ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour chacun de nous. » En fait, on découvre dans la Bible que Jésus est celui qui garantit la réalisation concrète de toutes les promesses qui sont contenues dans la Bible. Jésus vient les rendre tangibles, il vient les rendre réels pour que vous et moi, nous n'ayons aucune crainte, pour que vous et moi, nous n'ayons aucun doute. Qui accusera les élus de Dieu ? Non, personne, personne. Et cette question que j'aime énormément du verset 35, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? » La Bible nous rappelle dans Jean chapitre 3, 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. qui nous séparera de l'amour du Christ ? Est-ce que la détresse viendra à bout ? Est-ce que l'angoisse va nous séparer de l'amour du Christ ? Peut-être la persécution, peut-être la faim, le dénuement ou les dangers de l'épée. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour du Christ ? Est-ce que ce soir nous nous rendons compte que cet amour a été offert, donné gratuitement par rapport à vous et moi parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, nous avons du prix, il nous aime. Et l'apôtre dira au verset 37 mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au contraire, qui nous condamnera, qui nous accusera, qui nous séparera ? L'apôtre dit au contraire, dans toutes ces choses, donc ce qu'il a cité précédemment, nous sommes vainqueurs. Le texte dit ici, plus que vainqueurs. Alors permettez-moi de vous interroger sur ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur ? C'est quand même étrange. Vous ne trouvez pas ? Plus que vainqueur. Pourquoi on n'a pas mis simplement nous sommes vainqueurs ? Plus que vainqueur. Oui, 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 tout à fait. Vous savez, lorsque deux boxeurs doivent s'affronter, eh bien, ils se challengent, ils se défient. Et chacun, avant le combat, dit qu'il va gagner. Et d'ailleurs, à la limite, qu'il a déjà gagné. Mais souvent, on dit que c'est sur le ring ou sur le terrain que le jeu se fait. Donc parfois, oui, on peut penser gagner et perdre sur le terrain. Lorsque la Bible, ici, dans ce texte, parle de plus que vainqueur, elle s'adresse, donc, à des hommes et des femmes, donc vous et moi, qui sont dans un cheminement et qui pensent que la victoire, c'est pour demain. Dans le texte original, le mot signifie que la victoire est déjà acquise par un événement qui s'est produit. Vous voyez la différence? Nous sommes plus que vainqueurs, non pas dans le futur, mais nous sommes vainqueurs parce qu'il y a un événement, la venue du Christ, sa mort et sa résurrection qui fondent la victoire. C'est-à-dire que Christ a déjà franchi la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, en fait, nous l'avons en Christ. Notre course, en fait, c'est de demeurer ancré en Christ puisqu'il a déjà franchi la victoire. et donc, l'apôtre nous invite à regarder, non pas à notre course, mais à regarder à l'acte posé par Christ, cet acte qui fonde notre salut, notre victoire, votre victoire, ma victoire. Donc, quand il dit nous sommes plus que vainqueurs, il ne vise pas le futur, mais il vise le présent. le présent, je suis plus que vainqueur parce que, en Christ, déjà, j'ai la victoire parce qu'il l'a remporté. Est-ce que nous comprenons ? Donc, l'apôtre, quand il parle, il fonde l'assurance de ses croyants, il fonde notre assurance sur qui ? Sur Jésus, sur rien d'autre, aucune autre personne. il n'y a de salut en aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus Christ. Et donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire, oui, je suis plus que vainqueur, j'ai déjà la victoire, c'est-à-dire que je dois courir ma course en sachant que je suis déjà vainqueur. C'est compliqué de courir une course en sachant qu'on est vainqueur, non. c'est pas compliqué, au contraire, c'est la joie, non, qu'en pensez-vous ? Enfin, moi, je sais pas, si vous ne savez pas que vous allez remporter ou pas le prix, c'est difficile, c'est contraignant, mais si vous savez que le prix, vous l'avez déjà, donc vous courez, oui, non, vous êtes heureux, non, je sais pas, je sais pas, je suis peut-être un peu fou, mais, qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve que c'est super l'évangile, la bonne nouvelle, c'est de courir une course qui est déjà gagnée, elle a été gagnée pour moi et l'auteur me dit, eh bien, rentre dans mon équipe, ma victoire, c'est la tienne, et ça, ça vous rend triste, ça vous décourage, vous êtes déprimé, vous avez envie de courir une course tout seul, mais en fait, c'est compliqué de courir contre Satan parce qu'il est bien plus fort que nous, il est bien plus intelligent que nous et il va constamment nous gagner mais quand on court en Christ, il n'a plus aucun pouvoir sur nous, mais oui, l'apôtre commence Romain 8 en disant quoi ? Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, ils ont déjà remporté la victoire et notre difficulté en tant qu'être humain dans notre cheminement avec Jésus, dans notre parcours de vie, eh bien, nous courons en pensant que c'est à nous de tout faire pour remporter la victoire, la victoire, elle est gagnée par Jésus. La course que nous menons, c'est de rester cramponnée à Jésus. Oui. Quand Paul dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais il parle de quelle course ? Mais celle de la froid, de rester ancré en Christ. Parce que les événements en fait, interviennent pour qu'on lâche prise, pour que justement on abandonne. alors l'objectif, c'est de tenir jusqu'au bout dans la froid, ancré en Christ, rester dans l'équipe du Christ. Et si on n'y est pas encore, eh bien, c'est le moment d'entrer dans l'équipe du Christ. Parce que l'équipe du Christ n'est jamais et ne sera jamais perdante. c'est l'équipe des vainqueurs. Et c'est qu'une équipe qui court parce que celui qui la dirige a déjà remporté la victoire. Il est déjà victorieux. C'est pourquoi il y a des gens qui payent très cher pour avoir un certain nombre de joueurs de football dans leur équipe. Parce qu'ils pensent qu'avec cette personne, ils vont gagner. Alors certains ont eu quelques échecs, effectivement. Je ne veux embêter personne, mais apparemment, vous savez de quoi je parle. Mais quand on dépense autant d'argent pour faire venir quelqu'un, ce n'est pas pour perdre. Vous entendez bien dans l'actualité. On est en colère. Ça ne va pas. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que vous n'avez rien à payer. Par contre, moi, je vous dis d'entrer dans une équipe gagnante. celle de Jésus. Et moi, je trouve que c'est compliqué finalement que les hommes, parce qu'ils disent non, on ne dépense pas assez d'argent pour entrer dans l'équipe de Jésus. C'est trop facile d'entrer dans l'équipe de Jésus. Il suffit de croire en Jésus et puis, on a gagné. Laisser Jésus transformer nos vies et ça y est, la victoire est là. Qu'est-ce que vous voulez de plus si c'est ce que Jésus nous dit ? Qu'est-ce que vous voulez rajouter en plus ? Vous voyez qu'on est compliqué en tant qu'être humain. Ah oui, très compliqué. Mais la Bible, elle me dit, Paul me dit, plus que vainqueur parce que je m'appuie sur la victoire que Jésus a acquise pour toi et moi en s'écarnant, en mourant à la croix et en sortant victorieux de la tombe. et l'apôtre conclut en disant oui, en effet, j'ai l'assurance, c'est une garantie. Donc, fondée sur ce qu'il vient de dire, mais de ce que Christ a fait, il dit, voilà, moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principales, ni le présent, ni l'avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Sinon, vous et moi. Sinon, notre libre arbitre, notre liberté de ne pas entrer ou d'entrer ou de ne pas entrer dans l'équipe gagnante de Jésus. Mais quand on est dans l'équipe gagnante de Jésus, alors soulignez le nombre de froid où il y a une négation, ni, 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 rien, et il finit parce qu'il ne va pas finir les nids, alors il dit, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien. D'où la question, mais, veux-tu aujourd'hui abandonner ? Ah non, moi je dis non. Ah, je ne veux surtout pas abandonner l'équipe de Jésus, je veux être, demeurer dans l'équipe de Jésus, plus que jamais. Parce qu'en lui, je sais que rien ne me séparera de son amour. Rien. Et notez dans le texte, ni la mort, ni les puissances, ni les autorités civiles, politiques, sanitaires, même si elles venaient à tuer notre corps, en Christ, je sais que la victoire de la résurrection est là. Oui. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ce que tout homme doit savoir aujourd'hui. C'est qu'en Christ, il y a une équipe gagnante. Il y a une équipe gagnante. et certainement, les plus vieux dans la salle se souviennent de cette expérience, de cette histoire qui s'est produite aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Cet Anglais qui courait le 400 mètres et il était en demi-finale des Jeux olympiques et lorsqu'il a fait environ 173 mètres, son muscle a lâché et particulièrement son tendon a lâché. Alors les autres athlètes ont continué et ont remporté la victoire et lui, à un moment donné, les caméras se sont braquées sur lui. Il s'est relevé en dépit de cette défaillance physique et il s'est mis à boitiller et à avancer pas à pas et la foule a commencé à acclamer. On a perdu de vue la course et tout le monde avait les yeux fixés sur lui. Son père est sorti des tribunes et est venu l'épauler et ensemble ils ont franchi la ligne d'arrivée. Cette histoire, c'est notre histoire, ton histoire, mon histoire avec Jésus. Jésus est venu, il s'est approché dans notre défaillance, il est venu, il est venu nous donner, nous porter la main, le bras pour qu'ensemble avec lui, on traverse la ligne d'arrivée parce que lui il est en forme, lui il est en bonne santé, lui il a déjà remporté la victoire. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, en Christ, tu es plus que vainqueur, en Christ, je suis plus que vainqueur, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, n'abandonne jamais. Et le mot anglais dit « never give up », jamais n'abandonne. Et cette image est très intéressante parce que souvent elle nous caractérise en tant qu'être humain. On peut arriver tout près de la victoire, tout près du but, mais on baisse les bras. Mais avec Jésus, ce qui est intéressant, c'est que c'est aujourd'hui. Ne t'occupe pas de demain, ne t'occupe pas d'hier, c'est aujourd'hui avec Jésus. Et aujourd'hui, Jésus te dit « tu es plus que vainqueur ». Est-ce que tu veux rester dans l'équipe de Jésus ? Est-ce que tu veux entrer dans l'équipe de Jésus ? Est-ce que tu veux accepter tout ce que Jésus a réalisé ? Tu veux le réaliser ? Tu veux qu'il le réalise dans ta vie ? Est-ce que tu le souhaites ? Est-ce que tu le veux ? Alors, je laisse le Saint-Esprit te conduire. Je laisse le Saint-Esprit poursuivre son œuvre dans ta vie. Mais n'abandonne jamais la main de Jésus. S'il y a des événements autour de nous, parfois qu'il nous faut abandonner, laisser de côté pour mieux rebondir, oui, mais la main de Jésus ne la lâche jamais. Non, n'abandonne jamais. Je vous invite à vous tenir debout avec moi. Et ensemble, nous prions tandis que les chantres se préparent pour le chantem. prions ensemble. Notre Dieu et notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous te sommes reconnaissants parce que durant ces quelques jours, tu nous as portés dans tes bras d'amour et tu nous as permis de revivre des vérités et essentiels contenus dans ta parole. Je crois, Seigneur, que tu as parlé à l'intelligence au cœur de tous tes enfants. Mais la décision aujourd'hui nous appartient. Ce soir encore, tu nous montres que, oui, nous avons des certitudes et tu nous invites à nous appuyer sur ce que Jésus a fait, qu'il a réalisé par amour pour chacun de nous. Seigneur, quel que soit le nombre de jours que tu nous donnes à vivre déjà aujourd'hui, je prends cette décision. Je le crois avec tous ceux qui sont présents, ceux qui sont là avec nous également par le biais d'Internet. Oui, je prends cette décision avec chacun de nous de ne jamais abandonner. Quel que soit les coups durs, quel que soit les chemins pris, mais jamais abandonner ta main. Oui, Seigneur, fortifie cette flamme qui brûle dans nos cœurs. Fais-la grandir, grandis en nous et transforme-nous à l'image de Jésus. Et lorsque tu reviendras, que nous soyons présents pour toucher avec nos mains, nos pieds, notre bouche, les réalités que tu as déjà préparées pour chacun de nous. Oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié et exalté et que cette œuvre que tu as déjà commencée, que tu poursuis, bien que tu l'achèves pour la gloire de ton nom. Merci pour mes amis. Merci pour tous ceux qui ont pu collaborer à la réalisation de ce projet. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Mesdames et Messieurs, chers amis, nous avons une très grande reconnaissance de votre présence ce soir mais nous voulons remercier spécialement Pasteur Carpin qui a accepté d'être avec nous pendant ces trois semaines. Laissez-moi voir les mains de ceux qui veulent lui dire merci. Gloire à Dieu. Pasteur Carpin, merci de ce temps de partage. Merci à vous, chers amis, d'être présents. À nos amis internautes des Églises Adventistes d'Éphèse, restent ouvertes. nous vous invitons à continuer à venir adorer avec nous. Dès samedi prochain, nous serons ensemble pour continuer à découvrir les belles histoires que Dieu nous présente dans sa parole avec la perspective de son retour prochain. Nous voulons rester fidèles à la parole du Seigneur. Merci à tous, chers amis, bonsoir, bon retour à la maison. Quand vous sortez, nous vous invitons à prendre les sorties de côté, à droite et à gauche pour pouvoir respecter le sang de sortie. Bonsoir à tous, mes amis, que Dieu bénisse et qu'il nous garde. Rendez-vous samedi prochain à 9h pour commencer notre moment d'adoration et à ceux qui nous sont connectés sur le net, restez connectés, revoyez ces présentations et que l'éternel soit béni. Bonsoir à tous.